Pour construire une saison au Théâtre des Champs-Elysées, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, la nature même du Théâtre des Champs-Elysées, où il y a une grande diversité, avec des opéras scéniques, des opéras en concert, des orchestres, des récitals, de la danse. Il y a une tradition musicale, donc une histoire du Théâtre des Champs-Elysées qui doit se continuer au fil des années, mais qui doit aussi s'infléchir en fonction, et là c'est une part subjective, en fonction de mes goûts et de mes envies. Se conjuguent à ça aussi certaines propositions qui viennent des artistes eux-mêmes, que ce soit lors de conversations avec des chefs d'orchestre, avec des chanteurs, ou même avec des metteurs en scène. Tout ça se mélange un petit peu dans ma tête, trois ans, quatre ans à l'avance, et me donne une espèce de ligne générale qui, in fine, amène à une saison. Donc cette saison 2014-2015, nous avons cinq opéras scéniques, des opéras baroques, puisqu'il y a une longue tradition baroque au Théâtre des Champs-Elysées, ce sera Castor et Pollux, en début de saison, dirigé par Hervé Niquet, avec Christian Schiaretti à la mise en scène, du Mozart, la Clémence de Titus. Mozart est aussi très habituel du Théâtre des Champs-Elysées, et puis il y a la fidélité à Jérémy Rohrer, qui est grande chez moi, comme beaucoup le savent déjà. Une création contemporaine, qui sera Solaris, Solaris d'après le livre de Stanislav Lem, mis en scène par le chorégraphe et metteur en scène Saburo Teshigahara. C'est pour moi très important qu'il y ait de la création au Théâtre des Champs-Elysées. Le théâtre est presque né avec la création du Sacre du Printemps en 1913, et on sait à quel point le retentissement a été grand. Donc, voilà, la création et la modernité font partie de ce théâtre. Et puis, les deux autres opéras scéniques, c'est Macbeth, avec l'Orchestre National de France et son directeur musical, Daniel Legati, et Maria Stuarda, de Donizetti, qui marquent, là, mon infléchissement et mon goût pour le répertoire belcantiste, belcanto léger, on va dire. Ça, c'est la première des bases d'une nouvelle saison au Théâtre des Champs-Elysées, c'est définir les opéras scéniques, ce qui donne une orientation artistique et ce qui me permet aussi, dans le calendrier, une fois qu'ils ont été répartis dans le temps, de voir l'espace qui me reste pour ensuite organiser la programmation, qui s'organise effectivement avec des fidélités. Nous avons des partenariats avec certaines maisons d'opéra, comme l'Opéra de Munich, comme l'Opéra de Turin, qui viennent régulièrement, comme l'Opéra de Lyon aussi, qui viennent régulièrement faire des opéras en concert. Nous avons des habitués qui reviennent tous les ans, comme Emmanuel Haïm, le concert d'Astray, ou l'ensemble Matthäus, Jean-Christophe Spinozy, donc ça, c'est une base. Il y a de nouveaux arrivants, tous les ans, qui sont là et que j'ai envie de présenter, de faire découvrir au Théâtre des Champs-Elysées, que ce soit des ensembles, des chefs d'orchestre ou des chanteurs. Et les fidélités aux orchestres, que beaucoup connaissent, le Philharmonique de Vienne, bien évidemment, l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, le Philharmonia, et puis beaucoup plus récemment, l'Orchestre de Rotterdam, avec Yannick Nézé-Seguin, qui présentera la première tournée du Philadelphia Orchestra, qui est un des Big Five des orchestres américains, et dont il a pris la direction musicale l'année dernière. Donc la fidélité d'Yannick a fait que la première tournée du Philadelphia à Paris sera au Théâtre des Champs-Elysées, l'Orchestre de Birmingham avec Ernest Nelsons, et puis des nouveaux qui arrivent tous les ans. Il y a Christiane Yervy qui arrive avec son orchestre de jeunes. Voilà, c'est toujours un panachage entre des fidélités, entre la volonté de présenter de nouveaux artistes, et puis de présenter aussi de nouveaux répertoires. J'ai cité Solaris, nous aurons aussi des œuvres de répertoires plutôt contemporains, tout au cours de la programmation. C'est la même chose pour la danse. Nous aurons une nouvelle série de danse, faite en partenariat avec les productions Albert Safati, et une série qui s'appelle Transcendance, qui présentera des chorégraphes de la deuxième moitié du XXe siècle, des chorégraphes importants, comme Matzek, comme Jirik Lian, comme Malifan, comme ultérieurement Teshigahara ou Sacha Valls. Voilà, c'est un renouvellement constant, qui permet au Théâtre des Champs-Elysées d'avancer sur la route de son bicentenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada